Bonjour à tous, je suis Samantha Bali et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler édition et on va parler notamment des couvertures de romans. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur comment ça se passait avec un éditeur, et je précise à compte d'éditeur. Si vous avez le moindre doute sur les différents types de publications, je vous invite à cliquer sur cette vidéo pour bien faire la différence entre auto-édition, compte d'éditeur et compte d'auteur, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment ça se passe avec un éditeur pour le choix de la couverture d'un ouvrage. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est qu'il n'y a pas de règles par rapport aux couvertures. Chaque maison d'édition a son propre fonctionnement en interne. Parfois, la maison d'édition peut avoir des personnes qui sont dédiées à ce genre de tâches, comme des graphistes par exemple. Parfois non, et la maison d'édition dans ce cas-là va faire appel à des freelances. Bien sûr, une couverture n'est jamais à la charge de l'auteur. Vous n'avez pas à débourser un centime. C'est le propre du compte d'éditeur, c'est qu'on vous rémunère pour votre travail. Et tous les frais, maquettes, graphismes, couvertures, etc., ça, ça reste à la charge de l'éditeur. Je le redis encore une fois parce que, hélas, je vois beaucoup de cas de compte d'auteur qui parfois sont déguisés en compte d'éditeur en vous disant que vous êtes publié, c'est formidable, et puis ensuite, ah, mais il faudra que vous payez la couverture. Ça, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout, du tout un éditeur. Il y a différents types de couvertures, bien évidemment. Vous voyez vous-même, je pense, que vous vous baladez un petit peu dans les rayons. Il y a des couvertures, en fait, qui sont des illustrations. Donc, dans ce cas-là, l'éditeur fait appel à un illustrateur. Il y a des couvertures qui sont uniquement des photos. Dans ce genre de cas, alors, c'est très rare que ce soit des photos prises par l'éditeur soi-même. Ce qui se passe, c'est que l'éditeur a souvent un abonnement avec une base de données de photos, comme Getty Images, ce genre de choses. Donc, il paye un abonnement pour pouvoir utiliser un certain nombre de photos. Faire une couverture, dans ce cas-là, ça implique de faire un certain nombre de recherches iconographiques pour essayer d'avoir une photo qui corresponde au livre. Il y a aussi des créations qui sont beaucoup plus graphiques, par exemple. Je pense à Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Magnifique couverture, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On voit qu'il a été vraiment fait un travail graphique très poussé pour arriver à rendre compte de la sensibilité du roman et d'être dans des codes assez modernes. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'auteur a le droit de choisir sa couverture ? En réalité, c'est contractuel. Tout dépend du contrat que l'auteur a signé avec son éditeur. Dans certains contrats, il est indiqué que l'éditeur va être le seul décisionnaire sur la couverture et que l'auteur n'aura pas son mot à dire. Dans d'autres contrats, il est mentionné que l'éditeur doit demander l'autorisation de l'auteur ou en tout cas, lui montrer les couvertures avant parution. Donc, ce point-là, c'est un point juridique avant tout qu'il faut vérifier dans les contrats. C'est un point qui peut être négocié dans un contrat parce que très généralement, dans les contrats que j'ai vus, les éditeurs ont plutôt tendance à mettre une mention où l'auteur n'a rien à dire. Étant donné que certes, l'éditeur, évidemment, est l'entité, l'entreprise qui va prendre un risque dans l'apparition de cet ouvrage, mais c'est quand même très très dommage si l'auteur se retrouve avec une couverture qu'il trouve vraiment aux antipodes de ce qu'il avait voulu. Ce qu'il faut bien comprendre sur la couverture, c'est qu'en général, c'est un lieu de friction et de tension. Pourquoi ? Parce que la couverture est à la frontière de beaucoup de choses. Elle est à la frontière entre l'intérieur du livre et l'extérieur. C'est-à-dire que si vous voulez, la couverture, elle se doit de refléter le contenu du livre, elle se doit de refléter son atmosphère, une sensibilité, bref, elle se doit de rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur, bien évidemment. Et en même temps, la couverture, c'est aussi un enjeu marketing, un enjeu commercial. Puisque bien évidemment, si la couverture est ratée, si elle n'est pas dans l'air du temps, si elle n'est pas dans les codes, il y a des chances pour que le livre ne trouve pas son public parce que la couverture, en fait, n'attirera pas le lecteur. Finalement, la couverture, c'est censé être un lieu d'entente entre l'auteur et l'éditeur. Il est vrai parfois que certains auteurs n'ont pas du tout conscience des couvertures qui vont correspondre finalement au terrain librairie. Parce qu'un livre, il ne sort pas comme ça, voilà, décorrélé des autres. Il va exister sur table, au milieu d'autres livres. Et donc, c'est important qu'il soit en cohérence avec le reste, qu'il se démarque d'ailleurs ou non, mais qu'en tout cas, il correspond bien au type de lectorat que l'éditeur va vouloir viser. Alors, le marketing, ça peut paraître hyper commercial, etc. Mais en réalité, moi, je trouve ça absolument passionnant d'essayer de comprendre comment une couverture peut à la fois refléter un livre, son atmosphère, ce qu'il y a à l'intérieur et en même temps, être capable d'attirer le regard du lecteur et donc de permettre qu'on va s'y intéresser. J'ai publié maintenant 17 ouvrages. J'ai eu tous les cas de figure. J'ai eu des éditeurs qui m'ont vraiment demandé mon avis, qui m'ont consulté sur la couverture, qui m'ont permis d'envoyer des inspirations, des choses que j'aimais bien pour pouvoir comparer, qui ont fait plein d'essais et qui ont vraiment eu, et je les remercie, l'attention et la délicatesse de ne pas faire partir une couverture qui ne me plaisait pas, de vraiment essayer de travailler ensemble pour pouvoir trouver un compromis de quelque chose qui nous plaît à nous deux. À l'inverse, j'ai des éditeurs, je vais vous dire la vérité, je découvre la couverture parfois bien après tout le monde, c'est-à-dire qu'un jour, je tape le titre du livre sur Google et je découvre qu'en fait, il a déjà une couverture, mais que personne ne me l'avait dit. Par exemple, pour mon roman Souvenir perdu, qui est une trilogie qui est parue chez Siros, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une vraie collaboration avec le graphiste. Le graphiste m'avait demandé ce que j'en pensais, ce que j'imaginais en fait pour tout ça, et je lui avais vraiment fait ce qu'on appelle un mood board, c'est-à-dire que j'avais puisé plein d'images d'inspiration, étant super organisé, j'avais même fait un powerpoint en mettant toutes les inspirations possibles, plein de photos que j'avais trouvées sur internet, pour les vêtements des personnages, pour des paysages en particulier comme je les imaginais. J'avais aussi mis des extraits du roman qui me paraissaient parlants, etc. Et c'était super parce que ça a permis vraiment de guider l'illustrateur avec lequel on a fait cette couverture. Et pour moi, vraiment, par exemple, sur cette couverture, les personnages sont tels qu'ils sont réellement, ils représentent complètement en fait la façon dont je les imagine. Il y a des romans sur lesquels c'est un petit peu plus difficile. Par exemple, dès qu'il y a des photos, je trouve ça super dur. Je trouve ça très joli, les couvertures qui ont ce parti pris photo très réaliste. Mais par exemple, vous prenez Nos âmes jumelles chez Rajo, alors on a fait vraiment du mieux qu'on pouvait, mais par exemple, je ne trouve pas que les filles qui soient sur les photos représentent bien Sonia et Lou. C'est un choix qui est un parti pris et qui fonctionne. Moi, je vous avoue que j'étais un peu sceptique, mais en réalité, c'est là qu'on voit que l'éditeur peut aussi bien faire son travail parce que c'est mon roman qui actuellement marche le mieux. Et je vois vraiment que les gens le prennent, voient la couverture et ont envie en fait tout simplement de le lire. Quand on fait un choix de couverture, il y a cette idée de parti pris. C'est-à-dire que très souvent, un auteur a envie que sa couverture représente absolument tout ce qu'il y a dans son livre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en général trop en faire dire à une couverture. On est obligé de choisir. Si vous avez écrit un roman qui est doux à mer, peut-être que c'est plus la poésie qui va ressortir. Si vous avez écrit un roman qui est comique, mais qui a aussi un petit peu de dramaturgie, en général, l'éditeur va accentuer sur le côté comédie. Donc c'est parfois difficile parce qu'une couverture, c'est aussi évacuer tout un tas de subtilités pour n'en garder qu'une, pour finalement essayer de marquer le lecteur et d'attirer l'attention, de donner envie de lire. Le problème, généralement, dans ce milieu de l'édition, c'est que c'est un secteur qui est toujours en flux tendu, dans lequel il faut maintenant fournir les couvertures très très rapidement, puisque ce qui s'appelle les réunions avec les représentants, c'est-à-dire que ce sont des réunions qui ont lieu en général au moins 4 mois avant la sortie du livre, si ce n'est parfois encore davantage, où il faut présenter en fait tout le programme qui va avoir lieu, où il faut montrer chaque titre, etc. Ça demande aux éditeurs d'être prêts très en avance. Et souvent, c'est pas facile de l'être, puisqu'évidemment les délais sont très serrés. Du coup, c'est vrai que moi je reste très vigilante sur les couvertures, parce que si on se retrouve au dernier moment à devoir faire une couverture, en général, les choix qui sont des choix de dernier moment, des choix un peu de panique, on peut avoir peur aussi qu'ils ne soient pas forcément judicieux. Donc moi, dans mon travail d'auteur, je ne dis pas que je sais ce qui va être une bonne couverture, je peux donner mon avis. Je respecte complètement l'opinion de l'éditeur, qui lui, va donner des avertissements, ou va, comment dire, faire son travail à lui, parce qu'une couverture, c'est la responsabilité de l'éditeur avant tout. C'est lui qui la valide et puis qui l'envoie, bien sûr. Mais j'essaye en tout cas, ben voilà, de nouer un dialogue. C'est vraiment le conseil que je pourrais donner au sujet des couvertures avec les éditeurs. C'est de tenter de nouer un dialogue et de trouver finalement la couverture qui va satisfaire les deux parties. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de découvrir un petit peu plus comment ça se passe pour les couvertures. Comme je vous le disais, comme chaque situation est particulière, là je vous ai un peu brossé, on va dire, une galerie des situations les plus courantes. Donc les spectres sont très variés. Ça va de l'auteur qui peut vraiment donner son avis sur tout et qui collabore vraiment avec l'éditeur à l'auteur qui découvre sa couverture sur Internet. Il y a de tout. Personnellement, je trouve que la couverture, c'est tellement important. C'est l'enveloppe de votre récit, c'est ce qui lui donne vie. Et moi, personnellement, quand je vois une de mes couvertures, en général, ça y est, je me dis « Ok, il va prendre vie. Il va vraiment se retrouver en papier. Ça concrétise absolument tout. » Et c'est pour ça que c'est quand même très dommage en tant qu'auteur si on déteste sa couverture, par exemple. Si vous avez d'autres questions sur les couvertures, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Je ne vais peut-être pas penser à tout. En tout cas, j'ai vraiment essayé d'être la plus exhaustive possible sur les cas de figure. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Trouver un titre, pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, un casse-tête total. Dans mon cas, je suis absolument, mais absolument incapable d'écrire et de commencer une histoire sans avoir trouvé le titre. J'ai toujours besoin, en fait, de savoir exactement comment je vais intituler mon histoire pour la démarrer. Je sais que certains, par exemple,